Musique Je m'appelle Papa Sandoui, étudiant à l'école supérieure polytechnique de Dakar en quatrième année au département de génie électrique. Président du comité exécutif des étudiants. Donc tout d'abord, permettez-nous de déplorer ce qui s'est passé la nuit du 5 février où nous avons assisté à des violences entre étudiants. Ce qui est fortement déplorable. Et permettez-nous également de lancer un message à nos frères, à nos frères polytechniciens et à nos frères des autres facultés en leur disant que cette situation ne devra plus jamais se reproduire. Plus jamais. Car je le répète, fortement déplorable. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons posé des actes de revendication. Ce n'était pas la première fois que nous posions ce genre d'actes. Nous avons procédé à un blocus du campus pour empêcher les activités du COD. Maintenant, certains étudiants l'ont interprété négativement. Peut-être à cause d'un manque de communication. Et on débarquait au campus. Et ce qui s'est produit, s'est produit. Chose, encore une fois, je le rappelle, déplorable, qui ne devra plus jamais se produire. Mais une chose est sûre, et nous avons interpellé l'opinion depuis le début sur cette question-là. C'est la communication qui a été faite par les autorités sur cette question-là, qui, depuis le début, ont indexé les étudiants de l'ESP en disant aux autres et à l'opinion que nous ne voulions pas que d'autres étudiants rentrent dans notre campus. Ce qui, nous le rappelons, est faux. Donc, aujourd'hui, ces violences se sont produites. Mais le responsable principal, c'est l'administration, je le dirais, irresponsable du COD, qui a véhiculé de mauvaises informations, de fausses informations, à notre sujet et au sujet de notre revendication. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les étudiants de l'ESP logent dans de bonnes conditions. Mais également que tous les autres étudiants, car le combat est celui de tous les autres étudiants, que ces étudiants puissent loger dans des conditions normales, dans de bonnes conditions, afin de leur permettre de suivre le rythme du campus pédagogique. Nous n'avons jamais dit niètre. Nous avons simplement dit, depuis le début, que nous n'avions aucun problème avec ces étudiants-là et que nous voulions, tout simplement, car c'était notre revendication, comme cela se fait dans toute école polytechnique, comme cela se fait à l'ESP jusqu'à présent, que les étudiants logent et c'est dans de bonnes conditions. Maintenant, ce que cela suppose, ce sont les autorités qui ont surenchéri sur la question en disant que nous ne voulions pas accueillir d'autres étudiants, ce qui est impertinent. Si d'autres étudiants peuvent venir dans ces conditions-là, mais qu'ils viennent. Mais tout ce que nous disons, c'est que nous, que les étudiants polytechniciens logent et que tous ces étudiants-là, s'ils doivent y en avoir, qu'ils doivent venir dans ce campus, qu'ils logent également dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de l'administration du coût, de la gestion du coût de ce campus-là. Comme nous l'avons rappelé lors de nos premières sorties, les conditions à l'ESP se sont dégradées de plus en plus. Conditions de restauration, conditions d'hébergement, promiscuité, tout cela, le manque d'eau. Nous nous sommes levés pour déplorer cela, pour dénoncer cela, pour avoir des améliorations. Et face à cela, nos autorités nous ont carrément opposés un... Non, un niet, tout simplement. Il y a aujourd'hui des polytechniciens qui ont été laissés en rade, qui ne peuvent pas bénéficier du logement. Des polytechniciens, aujourd'hui, qui font la navette, malgré les 40 heures de cours par semaine et les 20 heures de travaux personnels, obligatoires, qui font la navette entre le campus pédagogique et leur maison, qui se trouve parfois très loin. Et dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir de réussite brillante. Et ils ne peuvent pas suivre le rythme du campus, ce qui est déplorable. Nous nous sommes levés pour cela et aujourd'hui, nous sommes victimes de cela. Nous sommes victimes de nos revendications. Est-ce, et je pose cette question aux autorités et à l'opinion, est-ce le message qu'on veut faire passer à la jeunesse sénégalaise ? Nous qui nous sommes réveillés, nous qui avons constaté ces injustices, nous qui avons constaté ces conditions difficiles, nous nous sommes réveillés et de manière responsable, nous avons rencontré les autorités concernées. Avant d'aller en mouvement, d'organiser une marche très responsable qui s'est bien déroulée, avant d'organiser des points de presse, avant de sensibiliser l'opinion et les autorités, est-ce que nous méritions une communication mensongère ? Aujourd'hui, l'administration du Côte, le ministère de l'Enseignement supérieur, le rectorat, le président de la République, toutes ces autorités ont la possibilité de sauver l'ESP, ont la possibilité de remédier à cette situation. Alors nous leur lançons un message. Venez sauver l'ESP, car c'est toujours possible et ils en ont la possibilité. Et personne ne voudrait que son nom soit associé à des violences entre étudiants. Donc ils ont aujourd'hui l'opportunité de sauver tout cela et de faire de telle sorte que les étudiants logent dans de bonnes conditions et que l'ESP soit sauvé et qu'on n'assiste plus à la dégradation continue et sans précédent des conditions de l'ESP. Donc nous sommes toujours en discussion et nous sommes ouverts, comme je l'ai dit tout de suite, nous ne reculerons pas devant le nom qu'on nous a opposé et nous sommes déterminés à obtenir gain de cause. Ça, tout le monde doit le savoir. Et aujourd'hui, les étudiants sont plus que jamais déterminés après les altercations entre étudiants qui se sont produites. On est aujourd'hui plus que déterminés à obtenir ce que nous voulons, ce que tous les étudiants logent. Le mot d'ordre reste maintenu plus que jamais. Et les actions vont se poser suivant la stratégie que nous avons mise en place.